salam alaikum hello hola c'est Aurélie du blog maroc et moi et aujourd'hui dans cette courte vidéo je te propose qu'on apprenne à conjuguer le verbe prendre en darija marocain donc on va apprendre à le conjuguer au passé au présent au futur et à l'impératif c'est parti alors le verbe prendre en darija marocain donc on dit et la conjugaison de ce verbe au passé ça donne j'ai pris également tu as pris au masculin mais on peut dire autant au féminin qu'au masculin c'est à dire tu as pris c'est pour le féminin mais également on peut l'utiliser au masculin même si ça dépend des endroits il y a d'autres qui diront redit pour dire tu as pris un homme ensuite il a pris reda 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 il a pris elle a pris redette 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 elle a pris nous avons pris redina 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 vous avez pris reditou 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 ils ou elles ont pris redaou 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 c'est la lettre ja comme le j espagnol de juan carlos juan ja d'accord ensuite au présent ça donne tu prends pour une femme il prend Qu'est-ce qu'elle prend ? Nous prenons. Qu'est-ce qu'elle prend ? Qu'est-ce qu'elle prend ? Devant, c'est pas obligatoire. Quand on rajoute, quand tu vois le KA devant un verbe, c'est-à-dire que tu es en train de faire la chose, que tu as l'habitude de faire la chose. Mais tu peux bien dire également Mais souvent, quand on est en train de faire la chose, ou quand on a l'habitude de faire la chose, tu vas dire au lieu de dire . Ensuite, au futur, eh bien, c'est très simple. Il suffit que tu rajoutes . Alors là, c'est . comme un R français. ou bien . Ça, c'est la marque du futur. Et ensuite, tu mets le verbe conjugué au présent. Donc, qu'est-ce que ça donne ? ou bien . Je vais prendre. Tu vas prendre pour un homme. Tu vas prendre pour une femme. Tu vas prendre pour une femme. Donc, ça c'est pour le futur. Il nous reste l'impératif. L'impératif du verbe prendre. On dit pour un homme . C'est-à-dire . C'est-à-dire . Quand on s'adresse à un homme. Si tu t'adresses à une femme, tu vas lui dire . Et si tu t'adresses à plusieurs personnes, tu vas leur dire . D'accord ? Alors, je te donne quatre exemples pour illustrer chacun des temps que je t'ai énoncés précédemment. Alors, au passé, on pourra dire par exemple . Ensuite, au présent, on peut dire . Je prends le médicament. Au futur, tu pourras dire . Je vais prendre le train. Et ensuite, pour terminer à l'impératif, tu diras par exemple . C'est-à-dire . C'est-à-dire . En t'adressant à une femme. Puisqu'il y a . Si tu t'adresses à un homme, tu vas dire . Prends une orange. D'accord ? Donc, je répète rapidement tous les temps. Donc, prendre au passé . C'est-à-dire . Au présent . Au présent . Et à l'impératif . D'accord ? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été très utile. Et tu n'hésites pas à faire des phrases. Je t'invite en fait en commentaire à faire des phrases avec ce verbe . dans le temps que tu as décidé . Et avec du vocabulaire qu'on a déjà appris ensemble dans les vidéos précédentes . Donc, vas-y. Fais-moi des phrases en commentaire . Et s'il le faut, je te corrigerai . En tout cas, toi, ça te permettra de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre . C'est très très important . Sinon, ça ne sert à rien . Mets-le en pratique . Dès maintenant . Dans ta vie de tous les jours . Avec des mots que tu connais déjà . Qu'on a déjà appris ensemble . Et puis, vas-y. Fais-moi des belles phrases en commentaire . Je me ferai un plaisir de les lire . Je te remercie beaucoup pour ton attention . Et je te dis à très bientôt . Dans une prochaine vidéo . Slama . Bye bye ! Bye bye !